Halloween est réputé à travers le monde entier pour principalement deux choses. D'abord, les enfants qui parcourent les rues et qui vont sonner de porte en porte à la recherche de bonbons et de friandises. Et ensuite, les décorations et autres déguisements qui font peur. Tantôt en fantôme, tantôt en tueur sanguinaire, l'imagination des plus jeunes comme des plus grands est sans limite pour se démarquer et pour essayer d'effrayer ses pères, mais toujours dans un esprit bon enfant et dans la bonne humeur. Malheureusement, cette soirée majoritairement festive ne l'est pas pour tout le monde. Elle ne l'a pas été pour la famille et les amis de Cindy Song, qui a été vue pour la dernière fois au retour d'une soirée d'Halloween. Elle s'est volatilisée et n'a jamais été revue, jusqu'à ce qu'une piste sérieuse ne soit rapportée aux enquêteurs près d'un an et demi après sa disparition. Laissez-moi vous raconter, à l'occasion de ce nouvel épisode de HVI, l'histoire vraie incroyable de la disparition de Cindy Song. Générique. Cindy, de son vrai nom Hyun Jong Song, est une jeune fille née le 25 février 1980 à Séoul, en Corée du Sud. C'est une écolière studieuse et une jeune fille très ouverte sur le monde et la découverte de nouvelles cultures. Et c'est la raison pour laquelle en 1995, alors âgée de 15 ans, elle décide de partir étudier aux Etats-Unis. Elle part s'installer chez son oncle et chez sa tante qui vivent à Springfield, en Virginie. Et pour s'intégrer plus facilement, la jeune Coréenne décide de se faire désormais appeler Cindy. Au lycée, la jeune fille a d'excellentes notes, mais elle est également une sportive accomplie qui pratique entre autres le tennis et l'athlétisme. Elle se passionne également pour les arts que sont le cinéma, la musique, la photographie et la danse, et commence d'ailleurs à partager ses centres d'intérêt au travers d'un blog. De fil en aiguille, elle obtient son diplôme d'études secondaires et décide de poursuivre son apprentissage en allant à l'université de Pennsylvanie où elle étudie dans une filière nommée Interactive Arts. Si j'ai bien compris, il s'agit d'un cursus au cours duquel les étudiants apprennent l'application de la science, de l'ingénierie, du business et de la communication avec l'art. Sans surprise, elle se donne là aussi corps et âme. Elle est une étudiante très studieuse et en parallèle, Cindy fait deux jobs étudiants pour financer ses études. L'un des deux s'est serveuse dans un restaurant asiatique qui s'appelle le Seoul Garden. Pendant l'année 2001, Cindy démarre également une relation amoureuse avec un jeune garçon qui s'appelle Richard Shea et le couple s'installe ensemble dans un appartement de la résidence étudiante East Beaver Park Hill au 300ème bloc ouest sur la Clinton Avenue. Bref, Cindy mène une existence tout ce qu'il y a de plus normal et malgré son emploi du temps bien chargé, il lui arrive aussi de sortir faire la fête avec ses amis. La vie étudiante en somme. Mais la relation avec Richard se termine en septembre 2001. Le garçon ronde soudainement et déménage. Cindy encaisse le choc, elle le vit plutôt mal, d'autant plus que c'était sa première vraie relation sérieuse. Mais Cindy Song, ce n'est pas le genre de personne à se laisser abattre pour si peu. Elle décide donc de démarrer une thérapie afin de pouvoir dire ce qu'elle a sur le cœur et prend à l'occasion quelques médicaments contre l'anxiété. Mais elle est bien déterminée en tout cas à continuer son chemin quand même, malgré son chagrin. Rapidement, la jeune femme trouve une nouvelle colocataire, Young Jo Kim, qui se fait appeler Catherine, avec qui elle devient très rapidement amie. La thérapie, son tempérament de battante optimiste et sa détermination à mener l'existence dont elle rêve, permettent à Cindy de surmonter sa rupture et de continuer à aller de l'avant. Elle décide de s'acheter un nouvel ordinateur, postule pour un stage comme infographiste et s'achète des billets pour le concert de Britney Spears. La vie continue. Mais cette vie et celle de ses proches va être bouleversée le soir d'Halloween 2001 quand elle va subitement disparaître. Comme on l'a vu plus tôt, l'emploi du temps de la jeune étudiante est plutôt bien rempli et si elle aime décompresser en faisant la fête à l'occasion, les sorties en semaine sont extrêmement rares, surtout quand il y a cours le lendemain. Mais elle décide de faire une entorse, de faire une exception pour la soirée d'Halloween qui, même si elle tombe un mercredi soir cette année-là, reste un événement important dans la culture américaine. Et c'est ainsi qu'en compagnie de ses deux amies, Stacy Paik et Lisa Kim, elle décide d'aller passer la soirée au Players Night, une discothèque très en vogue à l'époque, auprès des étudiants de l'université de Pennsylvanie, discothèque située sur la West College Avenue. Sa colocataire, Catherine, ne se joint pas à la fête parce qu'elle part passer Halloween avec sa famille à Philadelphie. Comme déguisement cette soirée-là, Cindy se confectionne un costume de lapin Playboy, mais la jeune femme ne fait pas un costume sexy parce que c'est pas trop son style. Elle préfère être cute, mignonne, plutôt que sexy. Elle se contente donc d'un simple t-shirt avec un lapin, d'oreilles de lapin, de bottes montantes et d'une queue de lapin qu'elle met sur une de ses jupes de tennis. Les trois amis se rendent à la discothèque et dansent, boivent, bref, font la fête jusqu'à environ 2h du matin, heure de fermeture de la boîte. Puis elles repartent ensemble en voiture et se rendent chez un ou une pote pour y jouer à la console, et aux alentours de 4h du matin, Stacy reconduit Cindy chez elle, en s'arrêtant en cours de route pour trouver quelque chose à grignoter. Cindy descend de la voiture et Stacy la regarde se diriger vers son immeuble, mais elle n'attend pas de voir son amie entrer dans l'immeuble pour repartir. Décision qu'elle regrettera toute sa vie, parce qu'elle est la dernière personne à avoir jamais vu Cindy. Le lendemain après-midi, le jeudi 1er novembre 2001, Catherine, la colocataire de Cindy, rentre de son séjour à Philadelphie. Les deux filles avaient pour plan d'aller voir des copines ensemble le soir et de se raconter leur soirée d'Halloween, raison pour laquelle Catherine est un petit peu surprise de ne pas trouver Cindy à la maison quand elle rentre. La porte d'entrée est verrouillée de l'extérieur et elle se dit donc que Cindy est sans doute sortie prendre l'air ou faire une course et qu'elle rentrera un petit peu plus tard. Mais au bout de deux jours, son absence devient inquiétante car ça ne s'est jamais produit de par le passé et surtout, personne n'a vu Cindy. Ni ses amis, ni ses camarades de la fac et elle ne s'est pas non plus présentée à aucun de ses deux jobs. Décision est donc prise de prévenir la police du campus le samedi 3 novembre. Mais étant donné qu'il s'agit du week-end, l'information n'est transmise aux autorités de Ferguson Township que le lundi suivant. Ne me demandez pas, la sécurité du campus qui est en congé le week-end ou alors la police de Ferguson Township ? J'en sais rien, mais personnellement ça m'a choqué. Bref, toujours est-il que le détective en chef de la police de Ferguson Township ? Brian Sprinkle n'est prévenu que le lundi, soit concrètement cinq jours après la disparition de Cindy Sand. Dans un premier temps, des détectives se rendent au domicile partagé par Cindy et Catherine. Rien ne semble manquer. Rien n'indique qu'il y ait eu effraction ou lutte ou quoi que ce soit d'anormal dans le petit appartement. C'est comme si elle s'était tout simplement évaporée. En revanche, plusieurs éléments prouvent qu'après que Stacy l'ait déposée, Cindy est bien rentrée chez elle. D'abord, le sac à dos qu'elle portait pendant la soirée est retrouvé sur son lit, avec le téléphone portable de Cindy dans une des poches. Les fossiles qu'elle portait pendant la soirée sont sur le lavabo et tous les effets personnels de la jeune femme semblent être là. Les policiers retrouvent entre autres les deux billets pour le concert de Britney Spears et le reçu pour l'achat du nouvel ordinateur avec un bon de livraison en date du 6 novembre. Les seules choses manquantes sont le sac à main de Cindy ainsi que ses clés et son permis de conduire. L'opérateur téléphonique est immédiatement contacté et son téléphone ne révèle aucun appel après que Stacy l'ait déposé. Ni appel entrant, ni appel sortant, ni même aucun message non plus d'ailleurs. De la même manière, sa carte bancaire n'a jamais été utilisée après ce jour-là non plus. Fort de ces nouveaux éléments, ou plutôt de ce manque d'éléments devrais-je dire, l'enquête pour retrouver Cindy Song démarre et va réserver des surprises. Dans un premier temps, comme toujours, les enquêteurs démarrent leurs recherches par les proches et la famille de Cindy. Comme dans l'affaire sur la disparition de Shannon Matthews, que je vous recommande vraiment d'aller voir si vous ne l'avez pas vue. La famille Song restait en Corée du Sud et contactée. Tous ses amis, ses collègues, ses ex-petits amis sont auditionnés. Et en particulier Richard Shee qui avait subitement rompu avec Cindy à peine deux mois plus tôt, qui devient de fait une personne d'intérêt plus que n'importe qui d'autre. Mais aucun élément ne permet de consolider la théorie d'un proche responsable de quoi que ce soit. Dès lors, le détective Brian Sprinkle avance l'hypothèse que peut-être Cindy est ressortie pour aller acheter quelque chose. En effet, juste en face de chez elle, de l'autre côté de la rue, il y a un supermarché Giant qui est ouvert 24h sur 24. Raison pour laquelle elle n'aurait pas pris le temps ni de se changer, ni même de prendre son téléphone avec elle, parce que, de toute façon, elle savait qu'elle en avait pour à peine 5 minutes, juste le temps de faire l'aller-retour. D'ailleurs, ses amis confirment, il arrivait que Cindy descendre acheter une bricole à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit. Mais aucune image de vidéosurveillance ne montre la jeune femme ce soir-là, et aucun achat n'a été effectué avec sa carte bancaire. Une autre piste a rapidement été envisagée, l'utilisation de drogue. En effet, les enquêteurs ont trouvé dans le journal intime de Cindy, sur son blog, je ne suis pas certain, qu'il était fait mention de marijuana et d'ecstasy. Mais ses amis sont catégoriques, il s'agit d'expérimentation, comme pour beaucoup de jeunes étudiants, mais elle n'était en aucun cas dépendante ou consommatrice régulière de quelque substance que ce soit. Les enquêteurs ont rapidement réalisé que ça semblait effectivement être le cas, et cette piste a donc été vite abandonnée. Ensuite, les détectives se sont demandé si Cindy aurait pu vouloir en finir avec la vie. En effet, elle avait vécu une rupture qui l'avait beaucoup affectée, deux mois plus tôt, et elle suivait un traitement médicamenteux, ainsi qu'une thérapie. Mais pas seulement les détectives. La famille de Cindy, restée en Corée du Sud, semble avoir envisagé cette possibilité aussi au début. Soit que Cindy ait pris large et qu'elle ait disparu, soit qu'elle ait décidé de mettre fin à ses jours. Mais là encore, ses amis rejettent cette thèse parce que, expliquent les jeunes femmes aux policiers, même s'il était effectivement sous traitement et suivait une thérapie, ce n'est vraiment pas le tempérament de Cindy de se sauver, de vouloir en finir, ou même de partir sans prévenir personne. En plus, lors de cette soirée, Cindy était d'une humeur excellente. Elle rigolait, elle s'amusait, bref, elle semblait profiter pleinement de la vie. Et une personne dépressive, qui envisage ce genre de solution, ne s'achète a priori pas de nouvel ordinateur devant être livré quelques jours plus tard, même des billets pour aller à un concert. Ce ne sont pas des faits établis, bien sûr, parce qu'on le sait, l'être humain peut parfois être imprévisible, mais ça semble quand même pouvoir réduire assez fortement les probabilités. Le détective Brian Sprinkle a d'ailleurs déclaré, nous savons qu'elle avait des projets, elle prévoit plusieurs événements, donc le fait de vouloir juste disparaître comme ça, semble assez inhabituel. La théorie, c'est qu'elle aurait été enlevée, puis tuée. Et cette théorie va être étayée par un témoignage quelques jours plus tard. Une femme se présente à la police et prétend avoir vu une jeune femme correspondant à la description de Cindy Song dans le quartier chinois de Philadelphie, Philadelphie qui se trouve à un peu plus de 300 km de Penn State University, où Cindy a disparu. Selon les témoignages de la femme, celle qu'elle pense pouvoir être Cindy pleurait et demandait de l'aide en se débattant alors qu'un homme la faisait monter de force dans une voiture. Elle s'était alors approchée, mais l'homme était devenu très menaçant envers elle et elle avait donc pris peur et s'était éloignée. Un dessinateur de la police s'entretient donc avec la femme et un portrait robot du suspect est dressé. Mais malgré la description assez précise de la femme d'un homme asiatique aux cheveux courts, son témoignage, qui évolue à plusieurs reprises, finit par être abandonné par les policiers qui pensent qu'il s'agit simplement d'une personne à la recherche d'attention. L'enquête piétine. Pourtant, de nombreux témoignages de personnes pensant avoir vu Cindy sont faits, dont un qui dit que la jeune femme se serait trouvée dans le public de l'émission le juste prix. Mais là encore, ça ne donnera rien du tout. Depuis le début de l'enquête, la police envisage que Cindy a pu être tuée. Donc, bien sûr, les abords de son immeuble, de l'université, ou même de tous les endroits où elle aurait pu vouloir se rendre, ont été méticuleusement cherchés avec des équipes cynophiles, des volontaires, des hélicoptères, et ceux dès les premiers jours. Mais, une fois encore, sans résultat. Très rapidement également, la mère de Cindy et son frère ont pris un avion depuis la Corée du Sud pour venir aider aux recherches. Sans surprise, sa maman est dévastée. Il lui est donc donné l'autorisation de se rendre dans le logement de sa fille, ce qui s'avère être une grave erreur parce que, dans son chagrin, la femme commence à faire du rangement, du tri, du ménage, détruisant au passage, de façon complètement involontaire, bien sûr, de possibles preuves ou indices. Paradoxalement, la famille de Cindy se retourne rapidement contre la police de Ferguson Township et avec le soutien d'un avocat new-yorkais et de différentes associations étudiantes, une action en justice est menée. La police est accusée de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts dans la recherche de Cindy Song pour la raison qu'elle était asiatique. Ce à quoi le détective Brian Sprinkle a répondu que, malheureusement, les affaires de personnes disparues ne sont pas considérées, aux yeux de la loi, comme des affaires criminelles. Donc, en l'absence de quelque élément que ce soit démontrant qu'un crime a eu lieu, comme, par exemple, un corps, des traces de lutte ou de sang, etc., il aurait impossible de traiter l'affaire comme telle. Et donc, par exemple, il ne leur est pas possible de demander de mandat de perquisition, d'ordonnance de la cour ou autre chose que la famille semble leur reprocher. Brian Sprinkle estime, au contraire, qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour la retrouver. L'enquête reste au point mort jusqu'à un an et demi plus tard, lorsqu'un détenu fait une confession. Il sait ce qu'il est arrivé à Cindy Song et il est prêt à tout dire. Nous sommes en juin 2003 et un certain Paul Wickley se fait arrêter pour cambriolage dans le comté de Luzerne, en Pennsylvanie. Dans l'espoir d'obtenir une condamnation moindre, le criminel Endurcy Kille propose aux autorités de leur révéler ce qui est arrivé à la pauvre Cindy Song. Et ce qu'il va leur révéler, glace le sang. Il explique que Hugo Zelensky, qui est un tueur en série, et son complice, Michael Krakowski, un pharmacien qui menait une double vie et était à la tête d'un réseau de vente de médicaments sous le manteau, sont responsables de la mort de Cindy Song. D'après lui, les deux hommes ont vu Cindy le soir de sa disparition et l'ont prise pour une prostituée avec son costume de lapin. Michael ayant un fort penchant pour les filles asiatiques, ils l'ont donc kidnappée, explique-t-il, avant de la ramener au domicile de Zelensky, à Wilkes Bar. Là, ils l'ont gardée captive et abusée sexuellement pendant plusieurs jours, puis l'ont laissée mourir. Paul Wickley continue. Un peu plus tard, dit-il, Hugo Zelensky a tué son ami Michael Krakowski et sa petite amie, Tamiline Facette, et les a enterrées dans son jardin. Le motif, Michael, aurait voulu garder les oreilles de lapin Cindy, ce qui a rendu Hugo Zelensky fou de rage. Mais, toujours selon Paul Wickley, il y aurait bien plus de victimes enterrées chez le psychopathe, une douzaine, dit-il. Et il indique aux enquêteurs qui écoutent sa déclaration avec attention l'adresse exacte de Hugo Zelensky au nord de Wilkes Bar. Mais ça n'est pas tout. Il peut leur indiquer l'emplacement exact où les corps ont été enterrés parce que c'est lui qui a creusé les trous. Les enquêteurs acceptent bien évidemment l'offre et se rendent sur place dans les plus brefs délais. En voyant les policiers arriver, Hugo Zelensky commence par s'esclaver et il leur assure que ce sont des bêtises. Il leur propose même son aide pour creuser s'ils veulent. Mais, plus les recherches avancent et plus l'homme devient nerveux. Jusqu'au moment fatidique où les corps de Michael Krakowski et Tamiline Facette sont finalement découverts. Les recherches continuent et plusieurs autres restes humains sont découverts dont ceux de deux petits dealers de la région. En tout, les restes d'au moins cinq personnes ont été enterrées dans ce jardin dont quatre ont pu être identifiées. Mais les recherches continuent et effectivement, sept corps de plus sont découverts. Un peu plus tard, la version de Paul Wickley change et il explique qu'en fait le motif pour lequel Hugo Zelensky a tué son ami Michael n'est pas les oreilles de la peinte Cindy mais tout simplement l'argent. 60 000 dollars que Hugo Zelensky voulait subtiliser à son ami. Pour ce qui est de la petite amie de Michael, Tamiline, elle se serait tout simplement retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. En revanche, après les analyses par la police scientifique, il a été constaté qu'aucun décor retrouvé ne correspond à Cindy Lisson. Et après la recherche de l'ordinateur de Paul Wickley, de nombreux articles rapportant la disparition de la jeune étudiante sont découverts. Ce qui tendrait à prouver, selon les enquêteurs, que Paul Wickley aurait en fait inventé toute cette histoire d'enlèvement de Cindy, tout simplement dans l'espoir d'avoir une peine réduite. Il a même été envisagé qu'il puisse être lui-même le meurtrier de la malheureuse et qu'il ait tenté d'utiliser les méfaits de Hugo Zelensky, qui est un vrai tueur en série, pour en faire le bouc émissaire parfait, mais en l'absence de preuves, il n'a jamais été poursuivi dans ce cadre-là. Il a par contre été condamné à la prison à perpétuité, tout comme Hugo Zelensky d'ailleurs, mais pour d'autres affaires. La création de Cindy Song reste un réel mystère et aucune piste sérieuse n'a pu être réellement privilégiée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et avant de partir, pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, un petit pouce bleu, un partage, ça coûte rien et moi ça m'aide énormément. Merci d'être resté jusqu'à la fin et n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de créatures imaginaires. Salut !